Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en Espagne pour une nouvelle vidéo, je vais réussir à parler. Désolé, encore un lundi où vous n'avez pas eu de vidéo et du coup je pense que je vais faire une vidéo tous les deux jours. Parce que généralement j'arrive avec le timing à faire 4 vidéos dans la semaine pour Reform Manager, donc si j'en fais tous les deux jours, ça devrait être bon pour lundi, mercredi, vendredi, dimanche, et puis on recommence à chaque fois avec un jour de décalage, mais je pense qu'on va faire ça. Donc désormais je pense que vous allez avoir une vidéo aujourd'hui, pas demain mais après-demain, pas demain mais après-après-demain, enfin vous m'avez compris, pas le lendemain, etc. Donc je pense qu'on fera comme ça, comme ça on est sûr d'avoir une vidéo tous les deux jours, et au moins il n'y a pas ce laps de 3 jours le week-end où vous n'avez pas de vidéo. Deci étant dit, on est de retour avec la Renault F1 Team, toujours avec Victor et Gasly, et on va essayer de faire quelque chose de correct et d'être bon, voilà. Alors sachez que vous devriez avoir normalement d'autres vidéos aussi qui vont arriver sur d'autres jeux, je pense que je vais faire aussi des condensés de ce qu'on fait sur Twitch un petit peu sur Youtube, histoire d'amener de la différence, de changer un petit peu, parce que F1 Manager, bien que ce soit un super jeu, j'ai envie d'alterner et de mettre aussi d'autres trucs, donc il y aura pas mal de choses aussi qui arriveront, je pense, par la suite. Bien sûr, il y a la chaîne VOD que vous pouvez retrouver dans la description, d'ailleurs je vous le demande si jamais vous êtes gentil, j'imagine que t'es gentil, si jamais vous êtes gentil, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne VOD L8KUN TV, en fait il faut que j'atteigne les 1000 pour débloquer le partenariat avec Youtube, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez l'envie, s'il vous plaît, ça permet donc après forcément de contribuer un peu au développement des deux chaînes, donc merci à vous si vous le faites, L8KUN TV c'est dans la description, je vous en prie, n'hésitez pas à aller follow cette-ci. On se retrouve donc du coup directement à Calif aujourd'hui, où nous sommes en Espagne, et on va voir si on arrive à faire quelque chose de bien avec Victor et Pierre, on sort d'un GP intéressant, mais on était à deux doigts de faire un doublé, la stratégie nous a manqué au Canada, enfin la stratégie c'est surtout la safety car qui nous a un peu planté, donc on va voir si aujourd'hui on arrive à être un peu meilleur que ça, j'ai l'impression, ouah comment il s'arrête complet maintenant, il s'arrête à la fond, avant il s'arrêtait jamais autant, là il s'arrête vraiment pour laisser passer, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on va direct aller en Q2, parce que je pense qu'on va plus rien avoir à faire ici en Q1, on est à une douce 6, ça devrait le faire, ça devrait le faire, ça devrait le faire, et ça l'a fait bien entendu, nous sommes troisième et cinquième, nous passons en Q2 Victor, qui n'est pas si loin, de Pierre Gasly c'est bien, ça veut dire qu'il est toujours là, il est toujours rapide, parce qu'il a eu un vrai step up important, on l'avait vu galérer en début d'année, il y a eu un vrai step up de fait pour Victor, et ça fait plaisir, au moins voilà, on sait que potentiellement il pourrait ramener des gros points, et ça fait plaisir, parce que le début de saison était un peu cata, il avait du mal à aller dans les points, après on a une bonne voiture à l'heure actuelle, on doit avoir la troisième monoplace je dirais, je dirais qu'on a la troisième voiture actuellement, voire la deuxième, on se bat pour avoir la deuxième, donc ça peut nous permettre quand même de faire des bonnes perfs, il y a Red Bull qui est performant, il y a Fefe et il y a McLaren également, Mercedes aussi ça va un peu mieux, mais c'est pas fou, oulala comment ça se fait qu'on est si loin là, on va devoir ressortir, on va devoir ressortir, 7 et 8 pour Pierre et Victor, ok, alors est-ce qu'on a été gêné, pourtant j'ai pas eu l'impression, mais on a fait un temps catastrophique, ok j'ai pas vu ce qui s'est passé, donc soit au niveau du, je sais pas, je sais pas, mais quoi qu'il arrive on va refaire un tour, on va ressortir sur la fin, histoire d'être sûr de se qualifier en Q3, parce que pour l'instant nous n'y sommes pas, à part pour Pierre, mais bon, ok, on va sortir maintenant, allez Victor aussi qui va sortir, on va tenter de faire un bon tour, dès que Pierre, bon Pierre il a freiné de fou pour laisser passer, allez, mon Pierrot du coup qui est parti, pour lui pour son tour chronométré, on va mettre les secteurs, parce que mine de rien il faut améliorer ça, on a Victor, qui est pareil en train de ralentir de fou là, mais il y a du monde derrière lui, j'espère que ça devrait aller, non ok, personne ne pourra le gêner, il sera bien Victor pour faire son tour, attention Pierre, il y a une Féphée devant, et une Mercedes qui devrait le gêner, bon café à vous comme d'habitude, j'espère que vous avez passé, que vous passez une bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, en tout cas, nous avons notre petit Pierre Gasly, oh non, ah ouais mais non, bah ouais mais si ça fait ça, oh non, mais non, mais je veux bien que tu freines, mais pas autant, qu'est-ce que c'est que ce jeu, mais les mecs ils s'arrêtent sur la piste, bah ouais, mais non, je suis désolé, mais ça c'est de la merde, Pierre va pas passer à cause de ça, vraiment, je suis abattu, on va pas passer, parce que Victor risque de sortir Pierre, oh vas-y, on se fait niquer pour ça, sérieux, Victor a pas eu de gêne, et du coup il élimine Pierre, putain, ah c'est n'importe quoi, non, mais ça c'est trop mal réglé, vraiment, putain, 12ème avec Pierre Gasly à cause de ça, ah, et bah écoutez, on s'est fait niquer, on s'est fait niquer, donc on va amener Victor le plus haut possible, et Pierre Gasly, on espérait qu'il puisse revenir, et bah, ça va nous donner, bah écoutez, ça va nous donner un peu de suspense, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si on doit trouver le bon côté des choses, c'est ce qu'on va essayer de se dire, qu'il y aura du suspense, et là ça va sortir juste devant, je parie, non ça va, bon, il a son tour tout seul, il a un tour à faire absolument tout seul, Victor, donc là il sera pas gêné, normalement, il y aura pas de soucis, ok, 1-12-0, c'est exactement ce qu'a fait Verstappen en médium tout à l'heure, j'assure que ce soit une bonne idée, oh oui, oh le drapeau rouge, il peut donner la pole à Victor Martin, ce qui vient de faire un bon tour, parce que du coup la piste sera catastrophique par la suite, qu'est-ce qu'il s'est passé Charles Leclerc, oh il a perdu la voiture, oh il a perdu la voiture, red flag, c'est suspendu, c'est en suspendu, ce qui veut dire que regardez la gomme comment elle était, et juste après, elle va être catastrophique, ce qui veut dire que potentiellement, ils feront pas de meilleur temps très bas pour la gomme, on va avancer au max et voir ce qu'il en est, on sortira à la fin, mais là la gomme, la piste ne sera pas bonne, je pense qu'elle aura pas assez le temps de monter en adhérence et tout, ça devrait être très bon pour nous ça, on va quand même renvoyer, oh non Verstappen il fait mieux, arrêtez, arrêtez ces conneries, comment ça il fait mieux que nous, oh non, Verstappen peu importe l'état de la piste, il y va, je pense que pour tout le reste on aura du mal à améliorer, en vrai Victor peut faire une seconde place, c'est pas mal, non mais incroyable Verstappen, malgré cette piste là, il arrive à faire un si bon temps, Victor qui lui n'améliore pas, est-ce que quelqu'un peut améliorer derrière, je pense pas, il y a Norris, ah Norris attention, attention à Norris en vrai, attention à Norris qui peut améliorer, la piste ne s'est pas améliorée en revanche, mais Norris peut faire un truc, Norris, 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 sixième seulement, on partira deuxième avec Victor messieurs, Victor Martins, grâce bien sûr au drapeau rouge, mais pas que, partira du coup en seconde position, mais regardez Max Verstappen, 1,12,08, ah il a fait 0,18, ah Sainz a fait 1,0,19, non mais les Red Bull sont beaucoup trop fortes, les Red Bull vont être insaisissables, en plus on a Pierre Gasly qui est trop loin, donc il ne pourra pas prendre le cul, clairement des Red Bull, donc on est mal pour ça, et Victor va falloir tenir devant, ça va être un calvaire, je sens que ça va être très compliqué, SMS pour ça, ou non, SMS non, on ne peut pas SMS ici, on a déjà fait ça, SMS et ça ne marche pas, SHM en gros, en vrai ça pourrait passer, mais est-ce que j'aime l'idée, pas trop, je n'aime pas trop l'idée, je t'avoue du SHM, on ne peut pas trop push, donc je ne suis plus sur, quoi SHS ça ne passe pas, je ne serai plus sur là-dessus moi, SHM, en sachant qu'on pourrait push légèrement, mais je dis bien légèrement, sur les hards de temps à autre, comme on pourrait push, pas du tout, là-dessus, bon on va faire ça, on va faire ça, est-ce que Pierre, il y a moyen de lui faire un seul arrêt, non c'est mort, non SMS ça ne tient pas non plus, en vrai, est-ce que SHS ça peut tenir, en fait Pierre ça peut tenir, parce qu'il a quand même un rythme plus élevé de base, c'est quoi, je vais mettre du SHS pour Pierre Gasly, parce qu'il garde mieux la gomme que Martins, Martins par contre je ne pourrais pas vraiment faire ça, parce que lui il faut qu'on le fasse push, pour justement qu'il arrive à tenir le rythme devant. On va le mettre comme ça, on va le mettre comme ça, mais j'avoue que on va tenter Pierre Gasly le SHS pour le faire remonter, alors par contre on va mettre un peu plus de carburant, pour justement pouvoir push sur l'essence, vu qu'on ne pourra pas trop le faire sur le rythme des pneus, en espérant qu'il y ait des safety qui viennent un peu nous sauver, je t'avoue là, sinon ça va être chaud. 12ème pour Pierre, 2ème pour Victor, voici les positions du départ, ça va être compliqué pour Pierre de remonter, même s'il a quand même une voiture pour le faire, donc il peut rattraper le top 5 assez vite, par contre Victor il va devoir gérer Carlos Sainz qui est juste derrière, à mon avis dans les premiers tours il va nous chauffer, et tenir Verstappen devant, ça j'ai un peu de doute, ça j'ai un peu de doute, tout le monde est en soft du coup, ça va partir, et il fait fait en médium, oh le mauvais départ, le mauvais départ de Victor Martins, on l'a vu tout de suite, c'est le mauvais départ de Victor, qui est resté complètement dans les starting blocks, et il y a même du coup Okon qui dépasse, il y a Tsunoda à l'extérieur, allez il faut rester dedans, il faut rester là, bien joué, il a réussi à rester un petit peu au contact, il y a eu un contact derrière, c'est pas Pierre, c'est qui ? c'est Stroll qui a dû sortir un petit peu, Victor Martins lui qui est toujours devant, mais qui est seulement 3-4, putain il a du mal à tenir, vraiment il a du mal à tenir, allez Victor, allez Victor, tu tiens encore s'il te plaît, tu tiens un peu mon Victor, Pierre Gasly qui vient de passer à la 11ème place, Gasly qui vient de dépasser Schumacher, encore heureux, Victor Martins lui qui est 4ème, il a du mal, il a du mal, mais vas-y, mais lâche-le, c'est pas possible, allez Ray-Axel, ah Ocon il va trop vite, il est en médium s'il vous plaît, allez reste à l'intérieur, reste à l'intérieur, là t'as 2 virages pour toi là, 3 même, ok Ocon est passé, non Ocon va vite, Ocon vraiment il va vite Ocon, on va essayer de tenir, mais à mon avis, ok Pierre Gasly il va se calmer aussi, sur la gomme, c'est dur, c'est dur mais on n'arrivera pas à tenir en vrai, je vois pas comment on peut arriver à tenir là, j'ai l'impression que Victor a un rythme correct, mais Ocon est bien plus rapide, on a déjà une seconde 3 de retard sur les deux, les deux Red Bull qui sont déjà partis, bah ouais, putain Gasly qui est tellement loin, oh c'est frustrant, il arrive limite pas à tenir Joe, bon après on sait que ça pousse pas mal au début bien sûr, Victor une seconde, deux secondes, il y a Ocon qui est juste là, bah ouais on va lâcher, j'imagine qu'on va lâcher, on est tous là, on voit le duel ici entre notre coéquipier du coup, Pierre Gasly 11ème, va falloir push un peu mon Pierrot, va falloir réussir à rattraper tout ça, le DRS qui va être ouvert, ça va être compliqué d'y aller quand même, donc là le prochain arrière au stand, c'est avant le 20ème tour pour les deux, 19ème, faudrait qu'on en fasse rentrer un avant, je pense que ce sera peut-être Victor, peut-être Victor qui devra rentrer avant, mais Victor risque de ralentir un peu tout le monde, même s'il vient de redoubler Esteban Ocon en vrai, bah oui mon Gasly qui vient de doubler Joe, ah non il est toujours là, il est toujours à l'intérieur, on va lui mettre du battle à 6 pour l'aider peut-être un petit peu sur les lignes droites, à utiliser un peu de RS, il a le DRS Joe là aussi je pense d'ailleurs, j'arrive pas à voir, allez mon Pierrot, tout le monde se met un peu à l'intérieur pour défendre, Martins qui vient de se faire doubler, mais qui tient le rythme de Esteban Ocon, par contre là il y a du train de DRS de fou là, tout le monde a le DRS sur tout le monde, allez 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 mon Pierrot, oh la la, c'est pas possible, putain Joe qui a mis un petit coup d'axel là pour rester devant, on a du balle à doubler une Aston Martin, ça va être compliqué, un stroll qui est lui derrière, Joe ici, ça va être compliqué, Victoire qui vient de doubler là, c'est beau ça, mais après c'est normal, c'est qu'il a le DRS, chose que Ocon n'a pas, 4 secondes d'avance pour les Red Bull sur nous, Pierre Gasly qui a fait la diff enfin, 4 secondes d'avance, aïe 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 aïe, ça devient compliqué 4 secondes d'avance, oh il y a Charles Leclerc, Charles Leclerc qui se fait dépasser par Pierre Gasly là, Victor en vrai il tient, Gasly qui essaye de remonter un petit peu, ça va la température, ça va très bien la température, oh il y a eu un crash derrière, je l'ai entendu, attention drapeau jeune, Mick Schumacher qui vient de se crasher, ah oui je l'ai entendu celui-là, j'ai entendu le, ça fait comme ça, ça fait exactement comme ça, est-ce qu'il y a une possible safety, c'est avec Oscar Piastri, Mick Schumacher, il se va, c'est quand même Mick Schumacher je pense, qui se rabat sur lui, je peux pas, je peux pas, mais je pense, ok ça repart, ça repart, pas de safety car, c'est Schumacher, voilà qui prend 5 secondes, c'est bien ce qu'il me semblait aussi, d'après les images, c'est lui qui fait l'erreur, Pierre Gasly du coup, qui est toujours derrière Albonne, qui remonte à la 9ème place, Martin, c'est à 4 secondes 7, des Red Bull, ça commence, c'est dur, c'est impossible d'aller chercher, c'est vraiment impossible d'aller chercher chez Red Bull, pardon, on va les mettre en battle assist un peu maintenant les deux là, qu'ils puissent se battre et récupérer un peu aussi de RS, oh Pierre Gasly qui vient de doubler Alex Albonne, c'est bien, alors, on est au 13ème tour messieurs, ce qui veut dire qu'on avait prévu de rentrer au 19ème, potentiellement on rentre au 18ème, alors peut-être pas avec Victor, parce que mine de rien, Victor là il a toujours l'aspiration de Kohn, qui en plus sera en médium, donc avec des gommes plus fraîches, c'est peut-être Gasly qu'il faut faire rentrer en avance, c'est peut-être Gasly, parce que Gasly est un peu bouché, alors qu'il a clairement un rythme plus rapide, c'est peut-être Pierrot, parce que Pierre a un rythme plus rapide, alors que Martin c'est clairement donc du coup dans le sillage de Kohn, tu vois il est bloqué quand même, il est bloqué Pierre, je pense qu'on va faire rentrer Pierre d'abord, j'ai envie de le faire rentrer maintenant, parce que nous on avait prévu du SHS, mais est-ce qu'on ne ferait pas SHM dans ce cas là tu vois, dans ce cas on fait SHM, parce que les médiums ont l'air de bien marcher, regardez Esteban Ocon, allez on va tenter un truc messieurs, on va tenter un truc et on va mettre l'air de maintenant, on va mettre l'air de maintenant, pour Pierre Gasly, parce que là il est bouche, il est bouché pardon, il est bouché, on va faire rentrer Pierre Gasly, Victor qui vient de perdre la seconde, ça y est on en parlait, oh putain merde, vas-y, on va faire rentrer Pierre Gasly, parce que là il est clairement bouché, pas d'erreur, 2 secondes 2, ah c'est pas si mal, ça aurait pu être mieux, on risque d'être un peu avec des lents là derrière, ok ça va, pendant quelques temps on sera pas avec eux, allez il va revenir mais ça va le faire, Pierre Gasly du coup, on tente un énorme undercut, on tente un énorme undercut, en espérant que ça fonctionne, on va voir, Martins quant à lui qui essaye de tenir Russell, qui revient sur Ocon, c'est bien il nous a fait revenir, c'est quoi ça, ah il y a des retardataires de fou là, ok, là Aske est ici, allez Pyro, bon mon Pyro du coup va pas trop faire le push, ça peut tenir même comme ça, j'ai pas envie de le faire push vraiment pour, allez peut-être sur un tour, peut-être sur un tour mais vraiment qu'un seul, ok c'est rentré, c'est rentré derrière, Victor qui est en train de lâcher, Victor il faut rentrer, Victor il faut mettre des hard, Victor il faut mettre des hard, ah j'ai raté l'entrée non, non c'est bon, c'était juste avant impeccable, attends Tsunoda est rentré lui, Tsunoda est rentré ça m'a pas, comment ça on est à 2 secondes de lui, j'ai l'impression que c'est pas une belle affaire qu'on a fait là, j'ai l'impression que c'est pas une belle affaire, Victor, 2 secondes d'une, j'ai l'impression que c'est pas super ce qu'on a fait là avec Pierre, je peux me tromper mais j'ai l'impression que c'est pas fou, on verra où il ressort par rapport à Victor justement, ah quoi que quoi que quoi que quoi que quoi que quoi que quoi que, Victor 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 il est où, il est devant, il est devant mais pas si loin que ça, oh là là on a failli avoir un contact avec Pourcher, par contre faut que tu te pushes là, faut que tu te pushes, ouah faut que tu te pousses, pourquoi j'ai envie de mettre du cheux partout, ah mais ouais mais c'est qu'on est aussi en battle assist là, mais non, on s'en fout du battle assist maintenant, allez Victor, Victor faut aller chercher s'il te plaît, va falloir aller le dépasser, Victor il va faire un tour, en empouchant un petit peu justement sur sa gomme aussi, il va falloir doubler Pourcher assez vite là, allez, voilà c'est bien, ok ça c'est fait, Théo Pourcher qui est obligé de lâcher prise, et après il y a Pierre qui est revenu maintenant du coup, il y a Joe aussi devant je crois, non c'est Stroll, Stroll qui doit rentrer, alors c'est maintenant, on va voir ce que ça donne, on a Victor, on a Charles Leclerc qui va sortir à peine, Charles Leclerc était derrière Victor par contre, derrière Gasly aussi, ok, bon le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de bouchons, il y a encore beaucoup de bouchons, mais on est revenu sur, attendez on est revenu sur Carlos là, et Verstappen, on a une seconde 4 de Carlos, c'est très bien ce qu'on a fait là au final, je vais essayer de push un petit peu pour revenir sur lui, je pense que ça va pas être faisable, mais essayons, oh drapeau jaune c'est Stroll, ok, tout seul, tout seul, tout seul, avec Tsunoda, ok ça va on est tranquille, c'est pas nous, par contre ça a ralenti tout le monde j'ai l'impression là, ça a ralenti tout le monde devant, parce qu'on était plus proche de Victor, et on a du freiner non, on a du freiner j'imagine, alors ok on est pas au contact, mais on a du ralentir un peu, bah ouais, on a du ralentir, mais pourquoi on est resté derrière lui, alors que le mec était à l'arrêt, c'est n'importe quoi, non c'est n'importe quoi ça, allez Pierre double, allez double Pierre s'il te plaît, voilà, voilà mon Pierrot, va doubler, allez Victor une seconde 4, une seconde, il est pas loin de Carlos Sainz en vrai, il est juste là Carlos, on le voit, un bon retour de Victor là pour le coup, par contre on va devoir se calmer sur l'essence maintenant, et ça risque de nous faire décrocher, ça risque de nous faire décrocher, Tsunoda du coup qui s'est accroché, qui est derrière, Gasly est plutôt bien, il y a Albon derrière aussi maintenant, il y a que Verstappen et Sainz, devant aussi il faudra voir lorsqu'ils vont rentrer, où ils vont ressortir, Okon était en médium, donc à voir s'il y a eu un intérêt pour lui de faire ça ou pas, par contre vraiment on a été gêné là, vraiment on a été gêné, pour Cher il nous a ralenti de fou, Victor 4 secondes 4 sur Sainz, ouais mais ils sont trop rapides, il faut pas que je me fie à leur course à eux, parce qu'ils sont beaucoup trop rapides vraiment, on arrivera pas à faire grand chose face à eux, c'est trop costaud, Martin sur le finir en médium, et Gasly je pense qu'il pourra quand même tenter de finir en soft, on va le push jusqu'au bout pour finir en soft, Gasly je pense que ça peut lui permettre de revenir un peu, putain Albon, comment ça Albon, qu'est-ce qu'il a, ah il est en soft Albon, ah ouais ok ok, bon, je vais essayer de tenir avec Pyro, mais j'avoue que c'est pareil, c'est pas vraiment lui que je vais devoir tenir, à moins que je le tienne en hard pour mettre mes médiums après, peut-être avec Pyro aussi, non je t'avoue je préférerais mettre des softs à la fin, pour essayer de finir en trombe, Ocon qui va rentrer, ça va être intéressant de voir où va sortir Ocon aussi, parce que lui avait une stratégie avec ses médiums, est-ce qu'il va perdre beaucoup de temps ? il a fait un bel arrêt j'ai l'impression, on passe que, on passe que, on passe que devant lui maintenant, c'est assez proche, même si Victor est passé, c'est bien, Victor qui pour l'instant fait une belle petite course aussi, même s'il aurait peut-être pu faire mieux, après c'est bien, Gasly a le DRS à chaque fois sur Albon qui est en soft, donc ça, ça peut nous arranger quelque chose aussi ça, attention quand même, on est en train de le perdre, ça y est on est en train de le perdre, Ocon il nous a dépassé, après il est en pneu 9, en soft en plus, ils sont sur du MS, ils vont finir en hard du coup, MSH j'imagine, après là c'est normal qu'ils aient un rythme un peu de fou, en étant MSH en vrai, ce serait bien que Martin s'y ralentisse un peu Albon pour que je puisse revenir, ok il ne l'a rien ralenti du tout, oh Charles qu'est-ce qu'il a en médium, je suis si lent avec les hard là, tout le monde est en médium, en fait tout le monde va finir en hard, pendant que moi au contraire je me suis mis en hard assez tôt, peut-être pas une bonne idée, peut-être pas une bonne idée du coup, Victor Martins derrière Albon, ouais je ne sais pas si c'était une très bonne idée de faire ça, que du coup je me retrouve assez largué, alors Martins il est derrière Albon, mais Ocon a déjà mis 4 secondes à Albon, Albon a des pneus un peu usés je pense, Norris derrière il est encore en hard, peut-être non en médium, on verra sur le dernier relais, mais ça va être compliqué, Russell n'est pas rentré encore par contre, Russell jusqu'au bout il veut user ses médiums, il veut tenir le plus longtemps possible, après ce sera nécessaire de faire ça, je pense qu'il a raison, il vient de rentrer, il vient de rentrer, il sort à 3 secondes 4 derrière Gasly, mais avec du coup des soft, et il a tenu 28 tours avec ses médiums, nous normalement on doit rentrer au 41ème, et il faut tenir 12 tours encore, 12 tours, on va pouvoir avancer, mais j'ai peur que l'écart qu'on va se manger soit assez important, oh Victor il est en train de ralentir là, non Victor il ralentit Pierre complètement, c'est quoi le rythme de Victor catastrophique, allez laisse le passer, pas de bataille entre les deux, oh il a récupéré la place, mais non, mais vous faites n'importe quoi les gars, non, vous avez pas le droit de faire ça, vous gênez pas pour rien s'il vous plaît, et voilà, et voilà, et voilà, Russell il va doubler, non Victor t'abuses là, ça défend fort, mais non Victor, passe point, passe point s'il te plaît, bah ouais, mais non, j'aurais pu lui dire de laisser passer, mais il aurait trop ralenti, mais qu'est-ce qu'ils font à se battre sans relâche là, Norissi revient, on est en train de niquer notre, oh oh oh, drapeau jaune, ah mais la safety, faut pas qu'elle arrive maintenant, en vrai on va tenir et mettre des softs pour les deux, vas-y, on va tenir et mettre des softs pour les deux, bah Russell il nous a largué aussi, Gassi est passé, ça va, non ils vont trop vite avec les softs, non il faut vraiment qu'on tienne jusqu'au, là ça va être dur, il faut tenir jusqu'au, ah non non non, je veux tenir plus même, jusqu'au 47ème, 42 pour les médiums, 47, non on va mettre des médiums, on va mettre des médiums, parce qu'au final ça roule avec les médiums, le clair il roule, je pense qu'on va mettre des médiums quand même, là c'était Norris qui a bien roulé avec des médiums, non 42ème on met des médiums, vas-y on va push un peu là, tant qu'on peut, ouais Nohard ils sont en fin de vie, vraiment c'est dur la l'air, oh là 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 là, le temps qu'on a pris, le temps qu'on mange, 42ème tour qui approche messieurs, on revient un peu sur Charles Leclerc j'ai l'impression, on était un peu en délicatesse, mais on est en train de revenir sur Albon aussi, et Russell, qui sont peut-être avec des softs un peu compliqués, c'est le cas d'Albon en effet, ils sont à 30% ces softs, on va bientôt rentrer, on utilise un peu l'essence les gars, pour se tenir un peu proche d'eux là, pour essayer de revenir, tu vois je viens d'arrêter de push, c'est fou dès que j'arrête de push, comment on perd, franchement, ah non c'est Albon qui était en train de ralentir tout le monde en vrai, tant mieux pour nous, il y a Albon qui était en train de ralentir tout le monde, du coup là il y a Russell, ouais la seule chose qu'on pourrait aller faire c'est chercher, oh Ocon il est, mais Ocon il est rapide de fou, c'est incroyable, il est revenu 2ème Esteban, ok bon dans tous les cas on va mettre des softs, on va mettre des softs, euh non médium pour Victor, non je sais pas, non je mets médium pour les deux les gars, franchement je vais mettre des médiums là dans pas longtemps là, vas-y médium pour Pierre, tout de suite, tout de suite, Pierre il tient bien les gommes, allez Pierre qui va rentrer, on va voir ce que ça donne, il y a Pierre qui rentre en premier, après il y a Victor, Victor faut que je fasse un tour de plus, c'est attaqué pour tous nos darts, attention le drapeau jaune, 2 secondes 3, c'est pas ouf ça les gars, on va faire push un peu Victor, sur 2 tours, j'aurais pu faire ça avec Pierre aussi, je suis bête, j'aurais pu faire push un petit peu Pierre, je suis idiot, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, on avait encore de la gomme pour push, ok je fais push un peu Victor, parce qu'il a tendance à galérer après avec sa gomme, j'aurais du push pour mettre des médiums, je suis bête, tiens je l'ai mis dans la merde là, en vrai je l'ai mis dans la merde j'ai l'impression, on va rentrer quand on est à 40% genre, ah ouais non j'aurais dû faire ça avant putain, ok c'est pas grave, c'est pas grave, c'est fait maintenant c'est fait, mais Pierre Gasly j'avoue, je l'ai peut-être un peu niqué, surtout qu'il est avec des lents, il est avec de brise, comment ça il a 7 secondes d'Albonne, on a perdu tant que ça, Albonne il est en, comment ça ils sont encore en médium, mais non ils ont fait du SMS si long, wow incroyable leur strat, incroyable leur strat, allez Martins qui va rentrer, j'avais pas souvenir que SMS marchait ici, allez on va voir ce qu'il en est, vous ratez pas, oh 2 secondes 4, plus ça va plus ils sont fatigués les mecs, ouais ça va se jouer à peu de choses au final, ouais on est cote à cote, le fait d'avoir push a pas vraiment aidé en vrai, le fait d'avoir push a pas vraiment aidé, on est toujours là, ouais ouais ouais, ouais déception, on avait peut-être pas le rythme aujourd'hui, on va voir si on arrive à remonter maintenant tous les deux avec nos médiums, mais on avait peut-être pas juste le rythme en fait aujourd'hui, oh à drapeau jaune, c'est petit car ou pas, on est passé devant Charles Leclerc qui est derrière nous avec des médiums, blocage de Norris, ouh c'est pas mal ça, sachant qu'il doit changer ses gommes Norris, il va devoir changer ses gommes, donc il va peut-être user un peu plus tout ça, ce serait bien, alors tout le monde doit rentrer, Russell il va ressortir où, oh il y a eu un arrêt raté là non, problème au stand pour Russell, c'est bon pour nous ça, wow on est loin, on est loin de lui en fait, il ressort en soft, non mais c'est fou, c'est fou la strat qu'ils ont eu, comment ça il repart en soft et nous on est là, on est nul avec nos médiums, attends Norris il va ressortir comment, en soft aussi, ouah mais non, mais ils ont fait des strats de fou, nous on a voulu faire attention à nos gommes et tout, et on se retrouve avec une strat totalement en décalage à eux, ils sortent tous avec des soft, ils vont tous bien gérer ça, wow il y a eu des changements là, Russell bah ouais mais il est en soft Russell, bon bah ça sent le pâté les gars, ça sent le pâté, laissez-moi de vous dire que ça sent le pâté, à mon avis on ne pourra pas faire grand chose de cette course, 6 et 7 c'est à mon avis la seule chose qu'on va pouvoir jouer, en plus on va devoir récupérer un peu l'essence là, parce qu'on était en déficit, on va pouvoir revenir, mais on ne fera pas mieux que 6 et 7, vraiment là ça va être compliqué, course très dure, très dure comme course, il y a Norris qui va peut-être revenir en plus, mais très dure comme course, alors après on pourra peut-être push un petit peu à un moment donné, alors surtout avec Victor, pas vraiment avec Pierre, mais là il faudrait être sauvé par un drapeau rouge, s'il vous plaît, drapeau rouge peut-il nous sauver, par contre on a le rythme largement au-dessus de Charles Leclerc, mais devant après trop compliqué, vraiment là il n'y avait rien à faire pour aller chercher les autres, on va essayer de faire push un peu Victor, on va essayer de faire push un peu Victor, par contre ce serait bien qu'il passe devant Pierre, pour push, putain il n'arrive pas à passer devant, non mais si même en pushant il n'arrive pas à passer devant Pierre Gasly, qu'est-ce que je suis censé faire ? bah rien hein, putain on va prendre seulement la 6ème place, on est en train vraiment de perdre des points fous, 45 ouais il ne se passera plus rien, il ne se passera plus rien messieurs, alors Albon attends, Albon n'est pas en train de cramer ses pneus, non pas tant que ça, vas-y on va quand même être agressif sur la fin, on ne sait jamais, on ne sait jamais sur 3 tours s'il peut se passer une dinguerie, mais je ne pense pas, vraiment je ne pense pas, putain c'est compliqué, c'est compliqué, oh Victor qui est passé devant Pierre, ils ont des pneus usés, mais pas tant que ça en vrai, merde on aurait pu push un peu plus par, ils n'ont pas des pneus tant usés que ça, et il y a le dernier tour en cours, c'est compliqué quand même, c'est compliqué, et c'est un peu décevant malheureusement, c'est un peu décevant messieurs, Pierre Gasly, Victor Martins qui finira devant l'autre, ça reste décevant, on n'était pas loin de, pas loin d'Albon, Albon qui est en difficulté en vrai, dommage, je pense qu'on aurait dû push un peu avant, il y avait moyen de revenir sur Russell, ouais mais regarde les gommes, en fait c'est qu'il était gêné aussi, ah on aurait pu revenir, en vrai on aurait pu revenir, c'est dommage, il y avait peut-être moyen de revenir, il y avait peut-être moyen de revenir, bon 6 et 7, on aurait peut-être pu viser la 4ème place, avec un peu plus de motivation, d'entrain, de push un peu avant, peut-être, peut-être, peut-être que là c'est une erreur de ma part, mais quoi qu'il arrive, on n'avait pas trop le rythme, et on a choisi une mauvaise strade dès le début, les hards nous ont complètement tués, le 2ème relais nous a tués complètement les gars, difficile cette course, difficile cette course, vraiment je m'attendais à quelque chose de plus simple, en voyant du coup notre ami, notre ami Martin se faire une bonne qualif, même si c'était bon contre le cours du jeu, pour aller du foot, parce qu'au final c'est clairement, parce qu'il y avait eu le drapeau rouge, je m'attendais à mieux, mais là du coup, on chie un peu dans la colle, Leverstappen passe devant Pierre Gasly, aïe 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 aïe, ouais mais les Red Bull sont tellement fortes, tellement fortes les Red Bull, on peut rien faire, putain c'est dur, vraiment c'est dur pour mon Pierrot là, aïe 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 aïe, l'objectif c'est clairement de l'amener sur le toit du monde Pierre Gasly, après on a déjà été champion, on a déjà été champion, donc dans tous les cas ça va, mais là le plus compliqué vraiment, c'est tenir les Red Bull, les Red Bull sont chauds vraiment, on ira en Autriche dans ce jour messieurs, prochain GP en Autriche, on aura des trucs à remettre bien sûr, parce que, oula va falloir fabriquer des suspensions, on en a plus, on a plus de suspensions messieurs, on va pouvoir en faire deux vite fait, bon les amis quoi qu'il arrive, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, du coup je pense que je vous les mettrai un jour sur deux, dites moi si ça vous convient, on va les mettre un jour sur deux, comme ça au moins on est sûr que, si vous en avez pas un jour, c'est qu'il y a le lendemain, parce que là j'avoue que j'arrivais à en faire quatre, grosso modo à prendre de l'avance sur quatre, mais c'était compliqué du coup, parce que je faisais, je les tournais en gros les lundi matin, mardi matin pour vous dire, et donc du coup ça faisait deux le lundi matin, deux le mardi matin, ce qui veut dire que je pouvais en mettre celle de lundi le mardi mercredi, et celle de mardi le jeudi vendredi, mais après j'en avais plus d'avance, donc je pense que je vais faire des vidéos d'avance, donc là les quatre, et je les mettrai un jour sur deux, voilà, merci à vous en tout cas pour votre soutien, c'est très gentil, n'hésitez pas à suivre la chaîne, et suivre la chaîne secondaire, si vous voulez envoyer un peu de force, et je vous mettrai quand même sur cette chaîne là, des vidéos un petit peu montées best of venez nous rejoindre sur Twitch, et dites n'hésitez pas dans le chat, je viens de Youtube, allez à demain les gars, non après demain, ciao ciao,